Hola tout le monde, c'est Aladin et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé la cuisine d'été qui se trouve juste derrière moi. ça y est le projet cuisine d'été démarre voici la commande donc ici on a les panneaux de wedi ils font 60 par 2 mètres 50 en épaisseur 30 mm ici on a les rails et les montants et ici on a tout le nécessaire pour faire la cuisine d'été donc on a un coupe carreau le peigne les bandes pour faire les angles les rondelles pour visser dans le wedi sans s'enfoncer dedans on a les chevilles à frapper pour fixer les rails sur le sol une colle polymère ici pour fixer le rail sur le crépit de la maison là on a les carreaux de carrelage de la colle flex pour l'extérieur on a les croisillons en tonis blanc ici on a le joint gris moyens la visserie nécessaire donc normalement on a tout ce qu'il faut pour bien bosser aujourd'hui vendredi 21 juillet ça y est on va démarrer la cuisine d'été on va faire un premier cadre ici qui va monter comme ça et surtout n'oublie pas de toujours prendre en compte l'épaisseur du wedi plus le carrelage pour pas se tromper dans les mesures je m'apprête à fixer mon premier rail au sol juste avant je vais mettre un petit cordon de colle polymère en plus des chevilles à frapper normalement ça devrait plus du tout bouger africain pas experienquées donc maintenant Sous-titrage ST' 501 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 On place les petites baguettes de finition, ici, la cornille en alu, comme ça, ça couvre bien derrière, je vais rajouter un joint en plus, ça finit bien. Il est temps maintenant de faire les petits joints, donc là, j'ai pris un mastique façade toiture, donc ça, c'est parfait pour l'extérieur. Je l'ai pris de couleur grise, donc on fait bien placer son scotch, et ensuite, on y va, on bourre, on bourre, on bourre, et on racle. Pour installer le mur végétal qui est juste ici, j'ai créé un cadre, là, donc avec des tasseaux, donc tout est chevillé dans la brique, en plus de ça, j'ai mis des petits points de colle, allez, on met celui-là en place, on passe au-dessus du luminaire, voilà, et dedans, je vais lui mettre de la vis 5x60 en tête torx, et là, normalement, avec la colle, ça ne bouge plus du tout, et c'est là-dessus que je vais venir visser le décor végétal. On vient d'installer le premier panneau, et on a déjà des diables, je crois que c'est des brefs fleurs. Et barrez-vous, il n'y a rien à voir. Maintenant, je vais passer un petit coup de lime rapide dans les angles pour éviter de se blesser dessus, là où les angles sont un peu trop saillants. Allez, je vous présente rapidement la cuisine, on commence ici tout de suite avec ce frigo-là de la marque Klarstein, la même marque que Maclava Cigar, il peut facilement contenir une cinquantaine de bières, autre bouteille de rosée, et même des softs, mais j'avoue que c'est un peu rare qu'il y ait des softs là-dedans. Ici, on a le décapsuleur qu'on a mis juste au-dessus de la poubelle, ce qui fait que c'est super pratique. On ouvre ici le frigo, on prend sa bière, on décapsule, ça tombe direct dans la poubelle. Merci beaucoup à VEVOR pour l'envoi des équipements ici, c'est top, c'est sur ce site-là que j'ai tout commandé, je vous mettrai le lien en description. Au-dessus, on a les liens en inox, 120x60, double cuve. Ici, on a le mitigeur avec le pommeau de position, comme ça ou comme ça, bien pratique. Ici, on a le porte-éponge, distributeur de savon. Ici, on a une première raie de lette 90 cm avec ça, c'est normalement un porte-torchon, moi je m'en sers pour l'essuie-tout. Ici, on a un petit porte-épice. Au-dessus, on a ce mur végétal créé avec deux panneaux de 1 mètre par 1 mètre, modèle liseron. De toute façon, tout ça, ça vient de Leroy Merlin, je vous mettrai le lien dans la description. A l'avenir, on va faire courir un ruban LED le long qu'on branchera sur cette prise. Les prises extérieures, c'est du Schneider. Comme vous avez vu, j'ai mis les petites baguettes de finition en aluminium un peu partout avec les coupes à 45 cm. J'ai même fait le contour de frigo comme ça avec les cornières en alu. Ici, on a une double porte qui me donne accès sous l'évier si jamais je dois intervenir. Ça nous laisse un bel accès et également pas mal de stockage. Ici, on a le trigger, moi je suis partisan de la cuisine au pelet. Donc ici, on met le pelet et là, on a une vis sans fin qui va amener le pelet à l'intérieur de la chambre de combustion. Ici, on a le thermostat, les petites sondes parce qu'il faut toujours sonder, que ce soit sa viande, ses poissons parce que souvent, on a les températures internes. Du barbecue. Par exemple, ici, j'ai la sonde, mais c'est pas pour autant que ma viande est à 50, 70 degrés, etc. Comme vous voyez ici, on n'a pas assez à la flamme. Ça fait une cuisson vraiment indirecte. On a toute la fumée qui vient faire cuire les aliments et c'est super, super bon. Ça donne vraiment un autre goût aux aliments. Tous ceux qui sont venus à la maison l'adoptent. Donc le trigger, ça, c'est génial. En bas, j'ai mis une petite réglette pour y accrocher tous les accessoires. On est parti sur la marque Le Marquier parce que c'était full inox. On est bien content. Ça se nettoie super bien. Ici, on a la planche à gaz à trois feux, hop, le tuyau passe là dedans, dans le trou, à l'intérieur de la porte. La bouteille est là. Ici, on a justement le pelet. D'ailleurs, les aliments vont changer le goût en fonction de l'essence de bois de pelet qu'on utilise. Donc, il y a vraiment de quoi s'amuser et avoir pas mal de variétés. Et ici, une dernière porte avec l'étagère. Ici, je pense qu'on mettra pas mal de vaisselle là dedans. Pour l'instant, on a mis les multiprises. Vous voyez, j'ai accès au transfo et aux boîtes de dérivations qui me servent à alimenter le ruban LED. Donc, je n'ai rien condamné. J'ai rajouté une prise ici, c'est pratique quand on veut brancher le robot. En fait, on a la piscine juste là. On a juste à brancher le robot ici. Et à l'arrière, on a également fait les choses bien. On doit juste rajouter un peu de poudzolane ici pour recouvrir le peu de la dalle béton qui nous reste. Et voilà, c'est quand même assez propre. Voilà pour un premier projet carrelage. Franchement, on en est super content. Merci beaucoup à Vévor pour l'envoi des portes et de la poubelle en inox. Et un grand merci à Leroy Merlin Albi de m'avoir suivi sur ce projet. Cette cuisinité, c'est vraiment génial. Quand on reçoit des amis à la maison, ils n'ont plus besoin de rentrer dans la maison. Justement, tout se passe dehors. Si on sort de l'eau et qu'on a envie de prendre une bière, on ne rentre pas dans la maison. Toute la cuisine se fait à l'extérieur. Avoir un évier à l'extérieur, c'est très pratique pour nettoyer des ustensiles de jardinage, nettoyer des chaussures, ce genre de choses. Les deux modes de cuisson qu'on a choisi entre le peu, le smoker et la planche à gaz, pour nous, c'est très complémentaire. On peut faire tout ce qu'on veut là dessus. Et surtout, mention spéciale pour ma chérie. Vous ne voyez pas, elle m'aide énormément sur tous les projets, surtout pour toutes les tâches ingrates. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !